C'est la principale cause de décès des femmes en France et elle est méconnue. Loin devant le cancer du sein, il s'agit des maladies cardiovasculaires, infarctus et AVC. Le mode de vie moderne des Françaises explique cette situation. Avant d'en parler avec notre invitée, regardez le dossier santé de ce 12-13 signé Patricia Mondon et Dominique Mazère. Une crise cardiaque, pour la plupart des gens, c'est une affaire d'hommes. Un préjugé qui tue. Une femme sur trois meurt d'une maladie cardiovasculaire, soit 8 fois plus que du cancer du sein. On a pu observer que la mortalité d'accidents cardiovasculaires était devenue la deuxième cause de décès chez l'homme. Mais chez la femme, elle reste la première cause de décès. Chez elle, il y a 5 mois, Nathalie a fait un premier infarctus. Elle a attendu plusieurs heures avant d'appeler les secours. Le premier, ça a été une surprise. Le deuxième, je pense qu'il y avait une artère qui était peut-être encore bouchée. Mais le troisième, je ne m'y attendais pas du tout. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis à 4 stèmes en 3 opérations. Les femmes ne connaissent pas les signes d'alerte. Leurs symptômes sont souvent atypiques, d'où l'errance du diagnostic. Les femmes ont des symptomatologies différentes qui peuvent tourner autour de la symptomatologie digestive, c'est-à-dire nausées, vomissements, gènes abdominales. Il peut s'agir également simplement de palpitations. Ce qui va être important, c'est le caractère nouveau de cette gène. Depuis une vingtaine d'années, le mode de vie des femmes a changé. Tabac, alcool, abîment les artères plus fines et plus fragiles que celles des hommes. Les femmes ont adopté des habitudes, notamment de consommation de toxiques, de cigarettes, des habitudes de vie totalement différentes des décennies antérieures, qui fait que le risque chez les femmes a augmenté. Les conseils pour mieux vivre la maladie passent par l'éducation thérapeutique. Manger mieux et bouger plus, c'est acquérir une nouvelle hygiène de vie. Car à partir de 45 ans, une femme sur deux est hyper tendue, multipliant les risques d'AVC. Les gens adhèrent au conseil qu'on leur donne et ça permet quand même d'éviter la récidive. Je marche tous les jours et je fais environ 4 kilomètres. J'ai repris dès le deuxième infarctis. Pour que le cœur continue à se contracter 100 000 fois par jour, il faut en prendre soin. Des conseils basiques que l'on connaît tous mais que l'on n'applique pas, c'est manger 5 fruits et légumes par jour, c'est avoir une activité physique, ne pas être sédentaire. La prise en charge du stress également est importante. Et surtout, arrêter de fumer. Les symptômes des infarctus et des AVC, comment les prévenir, comment les ressentir ? On en parle ce midi avec le professeur Thierry Coufinal. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Responsable du service des maladies coronaires et vasculaires à l'hôpital Ollevec du CHU de Bordeaux. On va rappeler donc les symptômes d'un infarctus ou d'un AVC chez la femme. Que ressent-on ? Cela a un petit peu la difficulté, c'est que la femme n'a pas tout à fait les mêmes signes cliniques que l'homme. Et typiquement, on sait que la douleur en barre de l'infarctus du myocarde oppressante, on la retrouve moins souvent chez la femme qui a plutôt des signes à type d'oppression discrète, d'essoufflement, parfois de douleurs épigastriques, de palpitations, de grandes fatigues. Donc des signes qui sont relativement peu typiques et plus difficiles à diagnostiquer pour les médecins et plus difficiles pour les patientes à ressentir et à traduire en « je vais consulter rapidement parce que ce n'est pas normal ». Alors que chez l'homme, quels sont ces symptômes ? Chez l'homme, le symptôme le plus classique, c'est vraiment la barre oppressante, le poids sur la poitrine qui irradie parfois la mâchoire ou le bras gauche, qui sont des signes que maintenant la population commence à connaître. C'est la femme, ils sont différents, ils sont souvent différents, ils sont moins importants, plus diffus. Voilà, et donc c'est l'apparition de quelque chose de nouveau qui doit alerter la patiente et aller la faire consulter un peu plus systématiquement. Comment expliquer le fait qu'on ignore presque que ces AVC infarctus sont la première cause de l'essai chez les femmes ? Alors on ne l'ignore pas, je crois qu'on a retenu le fait que les femmes étaient protégées contre les maladies cardiovasculaires, ce qui est vrai, elles sont protégées, elles font deux fois, trois fois moins d'infarctus du myocarde que les hommes jusqu'à 50-60 ans. Ceci dit, elles en font, d'accord ? Si elles ont des risques, elles font d'infarctus du myocarde. Mais après 60 ans ? Et puis, après 60 ans, là, la courbe d'infarctus rejoint celui des hommes, voire même à l'heure actuelle dépasse, elles font plus d'infarctus que des hommes après 70 ans, parce que, comme le précise bien le docteur Puget dans le reportage, leur mode de vie a changé, plus de tabac, moins d'activité physique, une alimentation non équilibrée, etc. Donc, en quelques mots, quels sont les conseils de base pour diminuer ce risque ? Faire évaluer son risque par son médecin traitant, dépister les grands facteurs de risque, le tabac, l'hypertension, le diabète, l'hypercholestérolémie, c'est eux qui conduisent au sur-risque de maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Mais ne pas négliger ces risques chez la femme, elle n'est pas protégée contre le diabète et contre l'hypertension. Merci.